Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une deck tech en standard Browser Swar Le 7 est sorti il y a un peu plus de deux semaines, on commence à découvrir un peu les nouveaux archétypes C'est un peu timide Browser Swar, il faut dire en fait que c'est pas Browser Swar qui est timide Mais disons que le standard Omnaria était déjà très puissant pour un standard à 5 extensions Oui, donc les meilleurs decks ne se sont que renforcés, je pense à Grixie ça espère Raffine Mais attention n'en doutez pas, il y a 2-3 d'un Grixie qui arrive, il y a 2-3 decks qui sortent ci et là J'ai vu des June Sacrifice, il y a des bandes Collected Company parce qu'on a une Collected Company dans le 7 avec des soldats Collected Company Ouais alors c'est plus fort que Collected Company en termes de plafond et un peu plus faible en plancher Ça coûte plus cher ? Un de plus, franchement c'est une sacrée carte Ouais ça va ça C'est une sacrée carte, il y a des trucs super sympa à faire Est-ce que tu as vu que c'est une Collected Company là ? C'est une Collected Company et tu sais que j'ai mangé au Campanil, il doit y avoir genre 6-8 mois Je me suis fait livrer un Campanil Je t'ai fait livrer un Campanil ? Je me suis fait livrer un Campanil, j'ai pas mangé au Campanil, je me suis fait livrer un Campanil Je savais même pas que ça pouvait livrer Mais what ? Ouais J'ai envie là qu'on arrête la deck tech et d'avoir l'histoire Bah juste Uber Eats Company Ah ok, c'est une histoire hyper courte Super Avant de commencer la deck tech, pouce bleu en situation de confiance Merci beaucoup, ça fait plaisir à ceux qui y pensent N'hésitez pas à vous abonner également On est bientôt 30 000, ça fait plaisir, c'est gratuit aussi Vous êtes pas mal à regarder sans être abonné N'hésitez pas, abonnez-vous, comme ça vous avez les notifs et tout Ou même sans les notifs, juste ça nous soutient Moi j'en peux plus que les gens disent Ah vous avez combien ? A peu près 30 000, bientôt 30 000, environ 30 000 Non ! Moi je veux dire 30 000 sans mentir J'ai 30 000 Voilà, parce que tous les jours je le dis Ouais j'ai 30 000 abonnés, enfin presque Mais enfin presque, il me terrasse Il est terrasse Et les gens se disent, mais il est chiant à dire ça Allez là, pour passer de 29 000 à 30 000 Franchement, c'est une demi-après-midi de Squeezie les gars Je pense que c'est quelques secondes de Squeezie C'est quelques secondes de Squeezie Alors les gars, les 30% qui regardent Que ceux qui regardent Squeezie ? Et qui n'ont pas mis un petit tableau là S'il vous plaît, aidez-nous, c'est gratuit quoi C'est gratuit, bah oui Merci aussi aux sponsors Playin' by Magic Bazaar Code Valet PL 2022 sur la boutique 50% de profilité pour nous Du soutien pour nous Des cœurs sur tout le monde Merci à tous Ce des cœurs Zav D'où il vient ? D'où provient-il ? Alors, il se trouve qu'on a dû animer Un kiffé kiffé lundi dernier avec PL Donc notre format phare sur Twitch de cette saison Venez nous voir les lundis soir C'est trop bien On se régale Trop bien Et du coup, pour l'émission kiffé kiffé J'ai décidé de coller à l'actualité de Browser Soir Et de faire un thème La guerre fratricide Michra versus Urza Val versus PL Donc j'ai designé deux decks Un deck Urza, un deck Michra Pour qu'on se rosse menu Et il se trouve que le deck Urza Et bien sûr La guerre des fratées Et donc du coup, le Urza Que PL a fini par jouer Et bah il s'est révélé assez puissant Alors qu'à la base, c'était vraiment un deck Qui a été monté pour essayer de Pour rigoler Ouais, pour rigoler De faire se raffronter S'affronter Urza et Michra Qui sont des cartes un peu timides en standard Et on a trouvé ce deck là Ma foi, plutôt puissant J'avais trouvé une version Jank Qui du coup avait la bonne idée À fond dans le plan de jeu Réanimation Ouais, qui mixait l'idée de Urza Pactol, Portail Phyrexia Et d'autres gros pâtés Et je suis parti de cette idée là Donc c'était un deck sur MTGA Zone je crois Et puis bah Ou non, peut-être pas Sur Magicville peut-être Ouais, j'avais un peu fouillé Ce qui se faisait sur Urza Puisque le deck n'existe pas Et puis écoute On vous propose une version Qui a peut-être des ambitions compétitives au final Ouais Un truc qu'ils font très bien C'est pas un tier 1 du tout Mais ça se pourrait que ce soit un tier 2 Pas dégueulasse Ça se joue quoi Ouais ouais Ça se joue, il se passe des trucs Ça propose des grosses choses Et en plus Ça peut temporiser jusqu'à y arriver manuellement Il n'y a pas besoin d'avoir le plan réanimation spécifiquement Exactement Alors qu'est-ce que ça fait ? Quelle est la principale combo du deck Val ? La combo du deck c'est d'essayer de réanimer Avec ta réparation et recharge Un Portail Phyrexia Qui lui va faire sacrifier 3 créatures à l'adversaire Donc quasi brasse C'est important qu'il y ait un ETB Parce que si c'était juste réanimer le Portail Phyrexia Vous prenez Abraid Ça n'aurait jamais été compétitif C'est poubelle Direction poubelle Le fait qu'il ait un ETB Ça le rend fort Et puis derrière par contre C'est la carte de grind ultime Tous les tours Vous réanimez une créature Qu'elle soit dans votre cimetière Ou dans celui de l'adversaire Donc le but c'est d'essayer de jouer ça Le plus rapidement possible La valeur ajoutée C'est que comme on crée beaucoup de trésors Ou alors de lithophores Ou même on joue la lithopuissance Qui marche avec Urza On va être capable de jouer ce Portail de Phyrexia à la main Dès le mid game Et en late game Et ça c'est vraiment un aspect qui est Qui marche très très bien pour le coup Ouais Pas que tout dans lithopuissance Hop c'est Portail Tour 6 Sans galérer L'avantage aussi C'est que la réparation et recharge Ça ne marche pas que pour le portail Ça peut réanimer aussi un enchantement Et un Plainswalker Donc c'est une carte qui n'est jamais morte au top deck en late game Ça devient une carte de ressources Donc c'est à dire que notre plan principal On peut le caster à la main Et la carte qui nous sert à notre plan principal Elle sert de ressources Ce qui fait que le deck est jamais mort Il n'y a pas des cartes un peu nulles à piocher Exactement Et l'avantage de tester Urza là-dedans Et bien c'est que déjà on bénéficie de lithopuissance Qui accélère le portail Phyrexia Mais c'est qu'en fait Urza Ça baisse le coût de toutes les cartes que l'on veut lancer Oui Notamment notre Pactol Et encore plus notre portail de Phyrexia Voir notre réparation de recharge Si tu fais Restauration Fidèle Tour 2 En défaussant le portail Phyrexia Tu peux faire Urza dans Réparation Et Tour 4 Et Tour 4 t'as ton portail Même si bizarrement le portail C'est plus intéressant de jouer Tour 5 Oui Parce que du coup tu vas attraper Peut-être plus de créatures C'est ça Mais ça marche quoi Si ton adversaire est full tap Et que c'est le créneau Il faut que tu prennes ton créneau quoi Le Pactol C'est une carte aussi Qui synergise très très bien avec l'ensemble Parce que tu peux défausser ton portail Phyrexia Et tu me l'as fait en live Ça m'a démoli Tu crées des trésors Pour pouvoir jouer le prochain portail Phyrexia à la main Mais au-delà de ça T'as pioché des cartes Et probablement du coup Une réparation et recharge Pour réanimer ton portail Je trouve en fait Que étonnamment Tout s'imbrique parfaitement Oui Et c'est ce qui fait la sève d'un bon deck C'est ça Et cette fab du brise miroir Qui au-delà d'être la meilleure carte du standard Ça tu peux juste dire c'est une fab Non mais c'est trop fort Mais en plus de ça Comme ça défausse des cartes Ça marche très bien aussi Avec le flashback de Restauration Fidèle Ça rampe un peu Et avec notre portail Phyrexia Qu'on voudrait mettre au cimetière A côté de ça On a mis des bonnes interactions Avec des vrasses Des absences fatidiques Notre let game est tellement écrasant Que donner un indice à l'opo On n'en a rien à foutre C'est pas grave Et puis après un petit contre Un petit éclair oblitérant Exact Et bah écoutez Peut-être qu'on est sur le début d'un vrai deck Il y a peut-être quelque chose On a un peu modifié Pour regarder du coup Le kiffer kiffer En rediff ou en live Merci déjà On a un petit peu modifié Parce que je trouve Que ça manquait un petit peu d'interaction Il faut tenir le early game Et surtout il fallait enlever Les cartes chères qu'on a Parce que des fois Ça fait vraiment des mains nulles Surtout quand on a des doublons Donc même si Enfin si on a des doublons Et qu'on a même pas Yurza Pour les baisser le coup Vraiment c'est compliqué Du coup on a changé un petit peu Vers cette voie là Et on va voir ce que ça donne Du coup Mana base on va pas toucher il me semble Non elle est très bien la mana base Maintenant qu'on a Tous les pain land Plus tous les land Comme la côte sculptée Franchement la mana base Elle est très très bonne Ne touchez pas 26 land Parce que c'est quand même important On veut quand même Curver nos cartes Monter facilement jusqu'à 4, 5, 6 mana Donc n'en jouez pas moins Attends la petite plaine Fais voir juste Ah il semblait Elle est dégueulasse Elle est dégueulasse Cette petite plaine A pas se mentir On est parti Sur quoi comme style Comme ça Kamigawa Pour aller avec l'autre Voilà Avec l'île Oui Tifar J'espère que ça vous plaît Dans les commentaires Si vous voulez voir un deck Mishra Parce que j'ai un deck Mishra Et là pour le coup C'est 100% bro Encore plus que Yurza Parce que L'idée d'Yurza C'est pas moi qui l'ai eu à la base Ça c'est le moins bon des deux mondes Il y a Mononoir Il y a Rakdos On a fait un truc Ouais mais si vous voulez voir Du gameplay avec Mishra Demandez dans les commentaires C'est un deck qui est moins intéressant Que Yurza Un monde dense Mais si jamais ça vous intéresse Et il faut le dire C'est pas très nouveau On va dire Non c'est ça Mais on peut Bah il faut le dire N'hésitez pas Hop Deux manches Gagnantes Standard et classement Yurza C'est Tifar Elle est pour toi la souris C'est toi qui la joue Mec je pilote ça Ah bah je sais que tu pilote Je pilote Raymonorade moi Regarde Je mets ma Vizir On est parti J'espère Imaginer un Cax C'est vrai Oui Bon c'est pas grave Ils ont tout le week-end Pour se dire Ah putain Le retour de monorade Vous êtes pas prêt De vénéritude le truc Monorade il sale Ah il est sale Mais ça fait longtemps Moi j'aime bien les standards Où il y a un monorade Mais en fait je trouve Que les nouveaux monorades Y'a plus trop le truc de Enfin on peut plus Genre faire Bet tour 1 Bet tour 2 Et après t'as un petit Burn spell Et tu gagnes Ah celui-là Il faut un peu grinder Il faut un peu Celui-là Ah ok Y'a des Chandra Tu vois ça Tu peux gagner tes 4 Genre Ah peut-être pas Ah je vois Y'a pas Ambercliffe Après tu épuises un peu Et après tu mets Des petits pions comme ça Peut-être pas en jeu En propre Oh c'est qui Ouais ça va On va gagner du temps Avec nos absences Fab va nous trouver Ce qu'il faut normalement Euh je peux pas Jouer un landblanc tour 2 Qui me ferait pas De point de dégâts Je pense qu'il n'y a pas De galère Exactement C'est exactement Ce que tu veux ouvrir En fait dès que t'as une main Avec Fab Tu sais que ça va T'amener naturellement Vers tout ce que tu veux faire C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça J'ai envie de le tuer Pour gagner un peu de temps Moi En fait s'il fait raffine Moi je peux pas fable Si je veux respecter sa raffine Je peux pas fable Ok ok vas-y Alors que là Vas-y vas-y Ça me permet de jouer ma fable Où tu vas jouer ta fable Et du coup il fait sa raffine Et du coup il fait sa raffine Et elle est pas Je la tuerai à mon tour Elle est pas fort value Tranquille Alors là On fait la côte 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 La côte et l'arrête Le nouveau magasin Qui a ouvert Ouais c'est ça Une espèce de resto terrasse Qui a ouvert dans la zone industrielle T'as mangé déjà ? Jamais Ça a l'air un peu Au standing Ah ouais ? Ça a l'air Parce que c'est à côté Enfin c'est C'est dans un maxi bazar C'est dans une zone Industrielle Mais ça a l'air un peu standing Ouais Après tu te refuses rien au pire Non Non Si on se refuse un peu Ouais ouais Enlève plutôt Il faut de main à blanc Je préfère ouais Ouais je préfère ouais Ok Tu peux attaquer déjà Tu peux pas Urza et ça Bah si je vais la tuer Tant qu'à faire Je la tuer avant d'attaquer Ok Tu peux pas Urza et Restauration Fidèle non plus Ah si je peux Urza et Absence Grâce au trésor normalement Oui Parce que du coup il va coûter 1 Et je peux payer la ward Ouais c'est bon Ouais c'est bon Tu attaques Du coup il faudra que je fasse contrôle total Normalement il te le propose quand même Enfin le jeu te le propose naturel Ouais ? Ouais vu que t'as un trésor à claquer Ok Il est sympa le jeu Je confirme Oui Je peux enlever contrôle total Je paye Le contrôle total Du coup c'est exactement ce qu'on avait pre-shot En termes de curve et en termes de scénario Ouais c'est très bien c'est très lisse Bon là il faut qu'on trouve un peu de gaz avec ça par contre Parce que là on fait rien Et le petit point faible du deck C'est point faible entre guillemets C'est que le reflet de Kiki Jiki T'as pas grand chose à transformer À copier À rien Si t'en as deux oui Mais sinon Alors ça c'est un problème Ça c'est un peu chiant On va piocher hein C'est plus un problème Rien de chiant On a trouvé notre roise d'absence Ouais par contre t'es vraiment en glouton quoi Tiens Tu as tué maintenant Tu seulement Ça prendra Ça prendra à curve et comme ça Après c'est vrai que les curve aussi hein Ah bon oui On trouve un triplomb mais T2, T3, T4 Pas de galère de son côté Du coup je vais piocher maintenant Oui Je perds mon petit peu C'est pas grave Alors le fait que c'est flashback Ça rend la carte tellement bien Oui garde ta lutte aux puissances Au pire elle fait Ouais C'est pas mal ça Et on bourre hein Et tu bourres pas mal ouais On bourre à Combourg On bourre en ville de Bretagne Ah ok Ah Combourg On bourre à Combourg Je l'avais pas Je l'avais pas Je l'avais pas Je l'avais pas la ville déjà de base Non Putain c'est Eldraine ça J'aurais pas dit Non pas du tout C'est pas Eldraine ça Si tu vois le château en fait Le château oui Le castle Ça c'est pas Eldraine ça Castle Comment il s'appelle celui-ci C'est le pire Ventre S Ventre S Ventre S Ventre S Tu peux t'étaper avec reboisement C'était une belle époque Très bien c'est à moins de passer Excusez-moi Excusez-moi chef Il ne fait rien Il veut piocher des cartes Oh mec t'es le glouton Maximus quoi Là je crois que je fais Je copie ça J'attaque Ouais Il a quoi en flash ça Il a peut-être commande au Qatar Comment elle s'appelle La vagabonde Vagabonde qui gère Urza Je crois que j'attaque qu'avec mes deux Qui je pense il gère Là si tu fais une vagabonde Oui du coup ouais Alors si je gère une belle qui est attaquée Du coup j'attaque avec Urza non ? Moi j'attaque avec tout là Puisqu'il peut Puisqu'il peut gérer ça plutôt Ouais Je serais team d'attaquer avec tout Je dis j'attaque Je dis pas quoi Il fait vagabonde Je fais la vagabonde Oh non ! Oh mince ! Oh non ! Pas la vagabonde ! Oh mince ! Nous jouons contre Shipper Oh mince ! 6 mana On va pouvoir faire Lito puissance Euh Pactol Lito puissance Ah non Pactol je perds ma Lito puissance Ça marche pas Ouais non fait juste Lito puissance Gros 2 je pense Ouais après s'il met une bête C'est un peu chiant On a déjà passé 3 interactions Donc euh Ah ils vont te jouer Ok Pas de galère là dessus Après un moment tu vas juste curver des Enfin t'arrives en late game quoi Ouais Et en late game je sais pas si t'as vu le pâté que t'as dans ton deck mais Non je vais juste faire ça à Gros 2 tes raisons Je pense Ça dépendait ce qu'il faisait Bon là on peut plus meld Et meld Putain de meld quoi Ah s'il contre il fait une belle séquence Ouais Il contre pas En tout cas peu Ouais Et non Oh je t'ai une bête La petite divination là qui m'est doux Oh oui Oh oui Oh je dis oui S'il me restait un mana j'étais Oh oui 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 J'étais pompette Je devenais un peu bourré C'était C'était bombe et l'up quoi Mec tu peux pas payer que t'as lito puissance Et non Pas ouf Dommage Ça pourrait faire Faites 2 mana Ou 1 mana Pour ce que vous voulez Ouais j'avoue Et franchement c'est équilibré On parle de la lito puissance C'est la lito torper La lito torper Celle qui a tué Mishra Lors du fameux live Que vous avez peut-être pas regardé Je parle pas d'une bille oeil de tigre Non non Vrai truc T'as des billes oeil de tigre C'est mieux que les oeil de tigre C'est mieux que les oeil de chat Ouais Ça dépend dans l'école où t'allais Alors dans les magasins de jouets c'est oeil de chat Donc peut-être ton école à tort Mais peut-être qu'il y a un type de bille que je connais pas Mais peut-être qu'il y a des heures Qui était stylé tu vois Peut-être je me trompe Alors c'était pour arnaquer les petits Moi c'est un oeil de tigre Je sais pas si j'ai déjà raconté cette anecdote Mais là je vais prendre le temps de le faire J'ai dit une fois à un enfant Et j'étais enfant moi-même Et j'ai dit à un autre enfant Je suis dans un mariage ou quoi J'avais un mammouth Donc un mammouth c'était une très grosse bille Ou un gros pétard Ou un gros pétard Mais là c'était une très grosse bille Et il pensait que j'avais l'animal chez moi Et il y avait ma mère à côté Et on regardait en mode Mais qu'est-ce qu'il dit ? Mon fils ment Mais qu'est-ce qu'il dit ? Non vraiment en mode Mais pourquoi il croit qu'on est un mammouth ? Parce que ce n'est pas possible C'était... On n'était pas si petit non plus Tu vois Il n'y avait pas 4 ans Ok Du coup elle était en mode Et elle a joué les jeux du coup Elle disait oui oui On l'a mis dans le garage Il est énorme On le nourrit Ah il est gros hein Voilà ça me fait rire Grosse bête Ah bah c'est... Je peux pas réanimer grand chose là Non mais tu peux faire peut-être Une petite restauration là tranquille Ah ouais je commence par ça Je vais lander déjà Je pense que tu fais ça ouais Tu défausseras ton fer disparaît C'est mieux ça non ? C'est mieux Pactole Allez vas-y Tu restes haut Alors Pactole Ça sert à rien C'est rigolo qui joue prédicateur de synthèse Ok 1, 2, 3, 4 On peut refaire une fable J'aime assez Ouais allez hein J'aime assez Désolé C'est rigolo que tu n'aies pas Aucune carte de ton let game Genre ni Téphéry Oui Bah surtout qu'on est ça Ni notre ami portail Après il y a un moment Tu vas le piocher C'est fini toi Ouais ouais Bon bah laisse moi te dire Que j'en ai rien à foutre de ça Petit style De paix Alors il joue une vogue d'espère Avec Raphine On a déjà dit que ce n'est pas possible De faire ça Donc il faut arrêter monsieur Ouais Peel curve hein Genre tu regardes le nombre De mana non noire qu'il a Déjà c'est trop C'est 3 Donc ça m'énerve Et il doit en avoir 4 Dans son deck au maximum Bah voilà Tiens je me disais bien 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah il manque un petit mana Je peux le resto Ah ouais Et tu peux pas le réanimer Ah dommage Parce que tu pouvais attaquer Tenter de le caster Et si jamais il te le compte Tu le réanimes Ah je peux attaquer le caster Mais bon c'est moins bien non Brouf Bah non Bah c'est mieux de faire resto Et de le caster non Ah non mais tu pourras pas Je peux pas sortir Je peux pas le mana Oh si vas-y attaque 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 je te dis Tiens si je pouvais faire portail Je lui tuer son opératrice C'est vachement chiant Ouais A un près quoi Ouais Si il contre Je ferai tour prochain ça Ouais Ok tu contre Là je refais C'est un peu ce que vous proposez De toute façon Oui Je vais attendre les dégâts Portail Il a pas un contre Si si il l'a peut-être Avec tout ça Avec invocation Il a un contre Ah il va se piocher une carte Moi je pense qu'il a un contre Voilà Bah ça va Il a pas de contre Il a que dalle le type Il est à zéro Il lit hein Il joue ça lui Allez il faut que tu sacrifies bonhomme Bah tu peux rien lui faire Bouge toi Tisaille Il peut contre une capacité Tu ne racontes pas une histoire d'enfant Une anecdote Ouais Une histoire d'enfant Concernant un animal préhistorique Décédé Oui Oui monsieur Enfin disparu Parce qu'ils sont Du coup tous décédés Moi après j'ai jamais été voir dans le Tu sais la terre qui est creuse là Déjà on m'a jamais vu dedans En dessous Voilà Après dedans Normalement il fait chaud Du coup les mammouths Pas ouf Bah c'est des mammouths sans poils Poils less Mammouths poils less Ouais bah ils se sont habitués à la chaleur quoi Bah c'est tombé hein D'accord Tout simplement Ils s'habituent au froid Ils sont déshabitués Ils ont enlevé leur manteau Ça me paraît logique Toi quand tu rentres chez toi T'enlèves ton manteau Bah le mammouth il va dans la terre creuse Il enlève son manteau Plus de poils Finito Putain là C'est cadeau pour vous Facebook La prenez là Le vivier Le vivier du complot J'en ai parlé plusieurs fois Mais ça m'intrigue toujours De savoir à quel point Je vais les appeler les creusiens C'est pas les habitants de la creuse Mais ceux qui croient à la théorie De la terre creuse Qui peuvent être habitants de la creuse Qui doivent vraiment détester Les platistes Ceux qui pensent que la terre est plate Ou alors il y a un consensus Mais non parce que si elle est plate Et qu'on va dedans On tombe Mais il y a peut-être un consensus Sur le fait que la terre Soit une grosse fougasse Ou un rectangle creux Qu'est-ce que je veux dire Une grosse boîte Donc se déteste-t-il S'affronte-t-il idéologiquement Sur les réseaux Je ne sais pas C'est ce que vous allez découvrir Dans la deuxième partie De cette vidéo Ou alors Est-ce qu'il y en a Un peu sur les deux théories Et qui tombent d'accord Tu vois Peut-être Oh belle Ah salaud Chicho belle là Plus que belle Salaud Ah ouais Salaud Mec il joue à Esper Control Raffine Agro Et tout Esper casse-couille Mais dis-le Oui Parce que j'ai pété deux trésors J'ai pété deux trésors J'ai pété mon clône Je crois que je le fasse en deux temps Eh oui En mouvement Toujours rien Eh non Réanimer une fab C'est d'ailleurs Vas-y vas-y Ça c'est bien ça Je restaure finalement Oui oui Réanimer une fab C'est pas trop de la merde Ça reste encore acceptable Oui mais bon C'est vraiment quand C'est pas ce que tu veux faire Bon voilà quoi Ça pourrait pas casser L'espèce de cimetière en plus On va pas se bouger le cul Tizai ou Comment ça se passe On lève le portail Resto portail Ouais Je garde mes landes Oui Oui monsieur Ou alors je garde un land Et je garde resto Ouais vas-y T'as raison Parce que tu vas repiocher des landes Avec ta resto Ouais Je le ferai en Je le ferai en tour Je le ferai en tour Ouais Et non tu le On est à 18 Ça va Tranquille Ça va bien Ça va bien Ça va bien Ah oui on peut éteindre ça Le cognard Le cognard Par agacement Ouais T'aimerais avoir un cognard Chez toi Personne n'aimerais avoir un cognard Genre vraiment une boîte Qui fait tout le temps Ah non le cognard c'est la boule Bah oui Mais c'est la boule qui bouge Ah oui mais genre Ah il serait enfermé Ah bah il est Comme dans Harry Potter quoi C'est genre le cognard Il est dans un coffre Et il fait Et quand tu ouvres Il est sanglé le bousin Ah oui Et quand tu le dessangles Il part Il passe chez le voisin Tu vois ce que je veux dire ou pas Ah ouais Non j'aimerais pas du coup Ça a l'air d'être vraiment pourri Bien sanglé le type Tu vois Ah il faut Il faut que ce soit bien bien sanglé Ah oui Et un peu je me dis Comment Enfin quel est le sort Qui anime un cognard Parce que c'est un caractère de merde Un cognard du coup Ah oui bah vraiment On a dit à une balle Qui a l'air Somme toute assez dure Ouais un truc lourd en cuir Ouais ouais On lui a dit Ça serait sympa Que tu arraches des mâchoires S'il te plaît Mais Mais on voit en plus Qu'elle a Elle a une conscience Evidemment Oui Elle a Ah c'est chiant ça Il y a un peu des têtes de turc Elle aime bien focus des gens Ouais Et on en parle là de Denis Après c'est bien C'est bien des niques dans son deck C'est pas ça qui me choque le plus Ouais mais c'est chiant quoi Il l'a Ah oui oui Il l'a Eh oui Il l'a dit Mec tu vas piocher une vrasse Et finit toi cette histoire Putain Les restaurations dans vos vrasse Parle donc de bonheur Je parle Allez Tizai Je sais qu'on l'a pris du temps Franchement Tizai c'est fou On l'a pris du temps Sur le truc de Mammouth Mais c'était un tour Tizai Non mais attends J'ai le temps de raconter l'histoire du cognard quoi Le cognard authentique Raconte nous l'histoire du cognard Qui va au Campanil Mais gros Le cognard il a faim Comme tout le monde Et le buffet Il est pas dégueu au Campanil Voilà donc forcément Le cognard quand il a faim Il fait quoi ? Je te le mets dans le mille Bah il va au Campanil Bah oui Forcément Allez Je suis seul Pas que ça me soule T'as vu quand je mets la souris Je vois plus rien Ouais Il a 2000 effets En même temps Deux côtés En même temps des niques grotesques Enfin gros Grotesques Gotesques Grotesques Ou grotesques Là il a le contresort Non Que tu peux payer avec l'hito puissance Oui Non Si C'est vrai C'est excellent ça Bah ouais S'il y en a deux je chie J'ai failli chier J'étais à ça de chier Attends fais voir Refais moi lire l'hito puissance En fait c'est une double négation En fait c'est juste les Sors d'un artéfact Ah oui Donc ça paye tout le reste Mais tout le reste tu peux Ah oui oui D'accord Nekker Nekker Tu peux payer la parade avec Ouais ouais c'est vrai Non bah let's go Très heureux de En gros c'est genre T'as un billet étranger Et à chaque fois on te dit Bah dégage Mais toi tu demandes Ça c'est bon Non on ne prend pas C'est bon ça Et vous le moment Tu dois rendre la monnaie Et tu dis Ça c'est bon ça Et tu dis Oui Oui Yes Yes C'est bon Mais c'est que pour rendre la monnaie Ah je prends Bah oui moi aussi Oh mais Qu'est-ce qu'on va récupérer dans son deck C'est moi Mais chez Oldred Tu m'as fait rêver Je sais Je voulais un nom Un nom T'as trouvé le meilleur Ah c'est le meilleur nom ça Ah il joue tout là Ah bah il sait Et il sait vers quoi il arrive Là doucement Une lente agonie Ah si je retrouve un portail Phyrexia Je le joue Et tchao Et tchao Et c'est pas légendaire Et bombino bombino Ça a le bon goût De s'appeler portail Phyrexia Mais de pas être légendaire C'est vrai que ça aurait pu Mais ça ne l'est pas Moi je suis content Ceci Faisons semblant de réfléchir Oldred On avait Urza aussi Acceptable Moi je serais à la table Avec mon opo Je serais là en mode Qu'est-ce que je choisis Titatitatou Tiens 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 Un petit dénique Pourquoi pas Je réanime un Urza ou pas Peut-être t'aurais pu réanimer Un Urza aussi Urza tu peux meld Ouais Pas dans le tour Mais je pourrais meld Le tour d'après C'est pas bien Il n'y a plus que deux cartes Tu peux pas l'exilier Ça s'essaye Moi ça s'essaye Ouais Là c'est que dans ton cimetière Ouais tu me tiens une carte d'artefèque Dans le choix de vente Pleinz Walker Ah bah non mais c'est pas créature C'est tout le reste de créature Ouais mais pour moi C'est un penne-so-cœur Urza Ouais ouais C'est du père Euh Fable ou pas ? Ouais fable Vas-y ça mange pas de pain Ouais Allez go Allez go Oh oh C'est un bon plat de campagne C'est la Ligo Tu connais pas ? C'est du fromage C'est une vraie chanson Ouais ouais La Ligo Oh oh Ça sonnait inventé Mais genre bien inventé Donc j'ai été inventé C'est un vrai plat de campagne Les bergers là-haut Se le font dans leur bureau Il a tiré bizarre Je dois trop bien chanter Val Je sais pas ce qu'ils font dans leur bureau C'est vrai que c'est hyper bizarre C'est super chelou Tu vas réanimer ton Urza Pour le meld C'est là ou le bas sera bléqué pour l'opo ? Mais bon il fallait quand même Shoulderade d'abord je pense Ah oui Quand il est à 7 c'est bien Ah y'a pas de galère De toute façon on sait Shoulderade c'est le meilleur Curzard De toute façon on ne peut pas jouer à Shoulderade Donc si on peut jouer sur deck avec Shoulderade On est content Ouh que c'est très bien joué ça Sacrifice ça Ça sacrifie pas ton art Donc on s'en fout Ah moi je m'en fous perso Non mais c'est bien joué d'avoir réanimé Ah oui 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 Du coup Oui 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 Ah je vais faire piocher 3 Non non vas-y Je pioche 3 cartes Pas de galère J'aurifie un au cas où Tu peux pas choisir Putain il a encore un peu d'espoir C'est fou comme ce dormeur évolué Donne un peu d'espoir contre notre deck Pour rien On l'a vu Ça me rappelle quelque chose J'ai été à sa place Ouais bah 4 points écoute Qu'est-ce que je te dise Est-ce que tu vas faire le tour d'après Ça me J'ai vu ce transforme en ferexion C'est à l'exil déjà quoi Je peux pas le tuer sinon Pas loin Si je prends Raphine Bah tu vas le tuer de toute façon Tu vas faire Urza Meld Exil 2 permanent GG Oui mais je voulais te tuer avec une de ces bêtes Ah d'accord Tu voulais vraiment être méchant quoi Non mais tant qu'à faire C'est là pour ça Alors t'as battu Espère Raphine Qui est le meilleur deck du format Presseille les comptes toi J'espère que t'es fier J'entendais pas moins de vie avec moi On est peut-être sur un gautre Voilà On a peut-être le meilleur deck du format Je peux vous mentir Spammez-le Partagez-le sur les réseaux Créditez-nous Remerciez-nous Aussi Remerciez la France Qui a performé au LEC Sofia C'est pire que performé C'est devenu les nations Il y a perforé Ils sont perforés Le C'est Sofia Ils sont arrivés BOUH BOUH Comme mon voisin Exceptionnel Bon alors lui on lui fait quoi celui-ci Alors Merci de ne pas faire Non mais si tu veux On fait genre on s'arrête Alors on va être sur la Alors moi j'aime bien ça contre lui Parce que C'est quand même chiant Ce qu'il fait entre ça C'est ce que le drôle de ses invoques Ok 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 J'allais dire C'est une J'allais dire que je m'en foutais Mais Mais attends Mais si toutes ces cartes Qui nous jouent Coûtent 5 ou plus Tu mets plutôt des negates Bah Sheldraide Je peux pas les contrer Il nous a montré des Sheldraide Bah on l'a tué avec ça Sheldraide Ah oui c'est vrai Mais c'était à nous C'était à nous maintenant C'était à nous la Sheldraide Il a plu Enlève Teferi juste On va être sur la dro Ouais Teferi c'est un peu cher Avec ça et ça J'ai pas envie de rentrer plus de Vras Contre lui Je mettrais peut-être Un détruire le mal Ça marche contre Sheldraide Et ça attrape aussi Si jamais il joue des Des invitations au mariage Mais une deck Avec tout ce qu'il a Je pense pas qu'il en ait Pour voir s'il est rentre de side C'est bizarre qu'il ait pas Un deck À invitation au mariage Avec Sheldraide Mais après les gens Faut un peu ce qu'ils veulent Ah il va nous rentrer Peut-être de l'anticimetière Donc faut peut-être Rentrer des fissurations Non ça on va attendre game 3 Pour en être sûr Ouais Puis en plus nous C'est pas trop grave quoi On s'en sort de l'anticimetière Avec l'anticimetière C'est pas trop grave S'il joue des brisements Que je préfère enlever Deux dépopulate Et mettre deux Fin d'un fatin Et tes limites J'aime bien Après Ça peut nous niquer un peu Ça là ? Ouais Pourquoi ? Vous avez cru Tout nos artes aussi Si on en a J'entends les trésors et tout Non je pense que dépopulate Ça suffit Bon à go comme ça Ouais Je préfère fissuration Ou faire disparaître ? Je préfère faire disparaître Sur la drogue comme ça On va pouvoir attraper Autour de ça Raphine On sera content De toute façon Là c'est une discussion Pour le plaisir Le deck Je pense par contre Qu'on peut mieux sider Mais qu'on ne connait pas Encore assez le paquet Invocation noire Plus tout le reste Je fais pas trop Du coup ce qui peut Qu'est-ce qu'on pourrait sortir Peut-être qu'on veut Un peu moins de pactole Parce qu'après ça Il lui va rentrer plus de contre Et du coup c'est une carte Que tu veux pas te faire contrer Je pense qu'on peut rentrer Un peu plus deep Mais c'est vrai Comme ce deck Il vient de nous Il est récent Personne l'a testé Nous on n'a pas encore Des sidings patterns Qui sont très Près ajustés En vrai Il a rentré De la discarde C'est une main de merde S'il n'est pas rentré De discarde Ça peut se faire Moi je la garderai Parce que Mec dise le pire Sur la droite C'est super important Et tu trouves Pactole Tu trouves Le truc qui fait De la discarde Bon pas importe Et tu trouves une fable Et t'as déjà Ton portail Oh il n'y a pas fait Tour 2 Et on trouve une fable Super Là c'est Mec dise le pire Sur la raffine Contrer un truc Dans fable Il n'a pas vu Le contre à la une Donc On a vu aucun Là il tourne autour Dans le tibet Pas de contre Je pense Ouais C'est pas dit Qu'il n'est pas vu Mais du coup S'il tourne autour Dans le tibet Il va se ramer Ça raffine Et ça ça sent bon Si il raffine Moi je fais fable Il passe son tour Pendant moi je fais fable Oui Mais j'aurais bien aimé Que là il joue Ça raffine En se disant Bah toi C'est le tibet Je suis parade Il n'y a pas de galère Oh bah ça ça dégue Pareil Tu vois il l'avait Cela dit Ouais Bien vu Pour le coup On a rentré Un petit destroyer Ou pas Ah ouais Ok On a ça aussi Bah écoute Pas bliche Bah sûr que tu défosses Les deux portails Étonnamment Dans le cas où J'avais envie d'en dépasser Qu'un Et voir ce que je pioche C'est ça Et dans le cas aussi Où il aurait un peu D'exil de cimetière Par contre S'il fait chez Oldred Là je vais ouvrir Oh oui Bah les couilles Sans galère quoi Et je dépose quand même Une carte Ouais Je pense que tu défosses Un land là non Tu défosses un land Et un portail en l'état Un portail c'est sûr Un land je ne sais pas Attends Plait-il ? Le canal plait-il ? Ah oui C'est l'upgrade strict A tous les autres Anti-enchantement Et artefax C'est lent Bon attaque Bon ouais C'est vachement fort Loran quand même Laurent Laurent Pas deux C'est vrai Mais c'est pas une fille C'est le Laurent De la troisième voie Peut-être ça se prononce Loran Ouais j'avoue Je ne sais pas Moi j'aime bien dire Laurent Je me prononcerai pas Bah je me prononcerai un peu Quand même Mais il y a des landes Dans ce deck Allez Tizai Tu vois Un pain land Une créature Bloque-tu Franchement Tizai Il fait pas d'efforts Il est à la cool Ah ouais Bien bien Où il fait la cuilline J'ai joué contre Laurent en draft Il m'a fait piocher Une carte tous les tours J'ai gagné Il était censé En piocher une aussi Tu vois Ouais ouais Mais j'ai oublié Des meilleures cartes Effectivement Et ouais Tu vas prendre ta brasse Pour mon code Ça ça part Ah oui Tu vas juste mettre Un petit coup de deux Un petit coup de douze Monsieur 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 Machin Machin Je pense que tu vas quand même Brasser ces cadeaux Non franchement c'est cadeau Parce que absence fatigue Ça sera utile Sur la prochaine problématique Qui te posera Ouais après Si je fais absence Et qu'il bloque pas Je continue à avancer Vers mon portail Tu avances naturellement Vers ton portail De toute façon Oui j'ai des landes Franchement c'est beau Ici là La petite depopulate T'en tirera probablement Pas mieux quand même Bah en fait là Le temps qui peuple Ça va mettre du temps Donc effectivement En fait si je tue J'enlève la value De ma depopulate Un peu Je sais pas si tu vois Ce que je veux dire Ouais Attends là T'es à 1 2 3 4 5 Bah c'est deux points de dégâts Comment ça c'est deux points de dégâts Bah j'ai que des peines Non de bourse Ah oui Non mais ça c'est pas très grave Contre lui Par contre je me dis T'es dans T'es dans deux tours À portail Phyrexia C'est ça C'est pour ça que tu voulais garder Ta 2-2 encore un tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Je fais portail Phyrexia Tour d'après Si je la garde Il a pas bloqué en plus Encore absence Si tu le souhaites Tu préfères absence Ouais je préfère absence Vas-y absence J'avais pas vu qu'on était À un tour du portail Sachant que j'ai déjà le land Ouais ouais Et qu'on est discard proof Il va nous faire draw Mais non Mais non On va pas faire cette erreur Quand même On va régaler Y'a pas de galère Je te le dis Et là je vince Et qu'il a pas compris T'sais que quand ça s'est éclairé Je me suis dit Oh Oh ouais j'avais une carte Ce serait marrant Qu'il tue le gobelin maintenant Ah putain Il se fout le table Pour une deuxième shoulderade Et on le désosse Quoi j'en rêve Oh ça marche aussi C'est la même chose Il n'y a qu'un mana Donc c'est perdu Ah il peut avoir spell Pire s'il en avait un Tu l'as vu en game 1 Tu veux que je dépopulate Je peux dépopulate Ouais ouais Faut que tu dépopulate C'est important Parce que si jamais Je crois que sur les manas Si nous spell pire ça On a perdu Ouais c'est l'enfer Non non tu vas dépopulate L'an d'abord Ah bah ça y est Attaque quand même Le pain est pas mangé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Putain c'est dommage C'est pas grave Le tour d'après Tranquille Ouais Ah t'as pas le choix De toute façon Ouais ouais Je vais piocher une carte En plus fais chier Genre tu perds sur spell pire Ça casse les couilles Les couilles sont cassées Ouais ouais J'aurais pu utiliser un trésor Pour un point de vie Garde Garde parce que si tu te fais Contrer le premier portail Tu seras content d'avancer plus loin C'est sûr Pour le deuxième J'ai dit pourquoi il est extra drôle C'est des populaires Raffiné et multidisciplinaires Malheureusement Mais comme c'est Il y a eu l'animation Genre quand il se passait rien Il a juste pioché une petite carte Et après tout est détruit Il fait bah alors S'il pouvait se full tap La histoire de Je sais pas Vouloir nous mettre la pression Finir la partie Ça serait vraiment cool 1 2 3 4 5 6 Oh si il le fait Mais nickel Et en plus il nous met deux body Excellent le type Le type est excellent J'aurais peut-être mon discarne Sa place J'avais déjà ça Je connais ce type Il est excellent Le coeur sur la main quoi Allez vas-y Ça dégage Je paye 9 Mais vraiment Cette carte n'existerait pas Si elle faisait pas sacrifier 3 créatures Et c'est pour ça qu'elle existe Ouais Pas qu'elle a le droit De peut-être un peu exister Bah non plus On sait pas On va lui piquer sa shell raid Rappelle moi Oui Ah T'as l'air bien Enfin c'est quelque chose Petit Nombo d'ailleurs Le spell pour 2 Qui met 4 Du coup ça exile Donc on peut pas piquer après Avec portail Petit Nombo Mais 4 ça tue pas une shell raid Donc Donc c'est bon Donc ça va On l'a tué autrement Cheikh Ça attrape un petit outsider Qu'on aurait pas voulu récupérer En vrai c'est un peu Juste qu'il contrôle Avec juste un plan un peu débile Ouais dans l'idée Soit de late game Soit d'early Si tout ça l'est Et contrôle ça peut se faire grinder Par des fables et tout Alors que nous en late game Franchement Enfin Bah on a 3 portails Donc il faut que jure les 3 Tu Tu Psywin à un moment C'est beau quand même Ce qui se passe Ouais Je veux bien que tu bourres Dans Kaito C'est gourmand le deuxième Non ? Tu peux pas bourrer Elle a pas la list Ah tu peux pas bourrer C'est peut être pas gourmand Du coup le deuxième Il a un truc Où il détruit les arthroses de masse Non je sais pas Mais là c'est un peu Le donner d'encontre Il a rien fait T'as le board T'es pas incité à le faire Ouais Ouais c'est vrai Je serais plutôt en mode Passe le tour C'est à lui de se battre End of turn Et s'il se bat Tu l'attrapes avec portail Justement Ouais Soir Soir On a quoi à récupérer nous De notre côté Comme bonne carte De chez lui Ouais ou chez lui Ou chez nous Chez nous rien Et chez lui On a Raphine Et Laurent Laurent c'est pas mal aussi Si on estime que nos draws Sont en moyenne Supérieure aux siennes C'est kiff kiff Enfin on a des très bonnes draws Mais on a aussi des draws Avec sa crap Que chez Orza Ça marche bien quand même Ouais Ça marche très bien quand même ça Ok Il veut mettre 4 Je vais Eiganjo son Samouraï Je vais lui Eiganjo Samouraï Euh Plutôt que de portail Ferexion Non mais En phase attack Ouais mais C'est une carte perdue Si tu estimes que tu portail Le tour d'après Ouais je suis à 7 quoi Donc euh Ça nous fait peur cette histoire En fait ça c'est des points de dégâts Qu'on est obligé de prendre C'est de la reach Ok ok Donc euh Non mais je J'entends Il met pas tous ses dans le même panier Dommage Dommage Vas-y on va acter que dans tous les cas Ça tourne mieux autour du contre Qu'il a dans sa main Ouais Parce que je le connais le bougre Ouais surtout voilà Si jamais je fais Ok je prends Et je fais ça Et contre On a perdu la game Ouais Bah tu vas quand même Re-animer une Shoulderade Le portail fait toujours son office ici Oui oui j'ai ça Mais bon Putain il va Il a 5 cartes en main Il a 7 minutes de plus que nous Et on est à 2 Et nous on met du temps D'habitude Ah ouais On est pas méga Méga fast Donc euh Oh il est sloppy C'est une folie quoi Bon je vais garder ça au moins Ouais moi aussi Laurent c'est que je casse ça C'est bien aussi Bon ça y est Ça fait plus de value Ouais Shoulderade Ça fait gagner de paix Ouais c'est bien Shoulderade c'est bien Oh Ah bah écoute C'est portail dans ta gueule mon Non mais Excuse moi Non mais c'est pris Si tu m'ouvres la porte Moi je rentre C'est le tarot Je suis désolé Y'a pas de galère quoi Ah bah Et où Tizaï Ça va hein Ouais maintenant Je te réanime de partout En Coco Hop il perd 2 pev Il est à 5 Et on est pas mort Sur une vogue d'espère Écoute la vie est belle Ouais On est à 3 Sur un vogue d'espère Ouais mais tu réanimes Encore Shoulderade Plus un Plus un autre truc Oui Genre Laurent Ouais Rukier Parce que Laurent Ça va le tuer Avec Shoulderade Ouais il y a une espèce de combo Il y a une synergie Il est bien son deck Mais on a vu que ça nous permet De faire ça On a vu que c'est ce qu'il voulait faire lui Jouer On s'arrête jamais Vous arrêtez jamais vous Ah en vrai Ah non il n'y a pas assez de mana noir Mais s'il mettait le 3 de Ace là Euh Il pouvait nous tuer Ouais Salaud Bah il pas qu'il pouvait Il nous tuait Salaud Il y a quand même beaucoup de cartes en main Il y a moyen que ça soit compliqué Même avec double portail Il faut piocher un vrai actif Aussi le tour d'après Parce qu'en fait Là on a deux portails qui carry Donc on pioche que des landes Depuis 6 tours Oui Mine de rien Et son 2-2 est létal dans Là Non on va gagner de peu Ah oui parce que ça se fait avant la draw step Ouais Oh c'est beau C'est beau ça putain Sauf si il répond Mais je vois pas avec le spell Il répond là Pour exiler une carte du cimetière Tu veux dire Il y a des fossés Il avait trop de cartes Alors c'est chez Old Raid Et c'est quoi Séraphie ou c'est Lolo Je me pose la question Peut-être que Lolo c'est pas mal Vas-y Lolo Lolo Let's go Lolo et Lolo Bédicace à Lolo Lolo le sang Ah bah voilà Une carte qui fait rien Exactement ce qu'on voulait Je fais rien ça bloque Oui oui bah Alors-dit Deux cartes en main Pour mes spades de discard Ouais c'est pas lui qui joue des brasses Là je peux payer le coup Pour ne rien faire Ah il se passe rien Tu peux pas mêler d'avec emporter Férection C'est un peu pareil Le résultat Tu veux pas voir Il est chelou quoi Ah il est différent Urza Très très Il a mangé chaud Bon est-ce qu'on est vivant Ou est-ce qu'on est mort Il met deux actuellement On est à cinq Il est bon Putain il était exceptionnel cette vidéo Mec masterclass Classe de maître Masterclass On a gagné contre le meilleur deck Pressa idée contre nous C'est ça C'est à dire que notre deck n'existe pas Mais il le savait lui Tisaï était là Il se dit Hum Il y a des mecs qui vont s'amuser Avec Portaify Excellent aujourd'hui Hum Je vais repasser les couilles Tiens Allons-y Eh ben let's go Ecoute Je suis très content C'est la fin de cette vidéo Ah ouais c'est clean Ah c'est comme ça là Tout propre le cux Du papier à cigarette Franchement Oh je suis satisfait Ah bah tu t'es lavé le cux Avec du papier à cigarette Parfaites pas ça Enfin faites ce que vous voulez Oui c'est vrai C'est pas ce que je vous conseillerais de faire En tout cas T'es féri Un jour on piochera Parce que moi j'ai le compte toi non plus J'ai pas vu ta fin Après on les essaye des game 2 Mais il pourrait arriver game 1 Ça fait deux game 1 Que je ne le vois pas Ouais c'est vrai Et on pioche Mais bon C'est pas grave Tout le reste passe très bien Testez le deck là Si vous avez full joker Bien évidemment Ne soyez pas résultant en titre De ce résultat là C'est un match parmi des milliers Et on n'a pas fait ces milliers de matchs Pour savoir si le deck est bon Je trouve qu'il a du potentiel 100% de une aide Je trouve qu'il a du potentiel Mais voilà Si vous avez plein de jokers Testez le Faites nous des retours Améliorons le tous ensemble Et portons le au sommet du ladder Let's go Let's go Fin de cette vidéo Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement Réseau sociaux dans la description Avec notre chaîne Twitch Valpli Magic Arena FR Et surtout n'oubliez pas C'était Tabelle Magie Merci beaucoup aux tipeurs Qui soutiennent la chaîne Si vous aussi vous souhaitez nous aider Le lien de notre page Est dans la description Sous-titrage ST' 501